Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Aujourd'hui, on a le joie et le plaisir de recevoir Marc. Bonjour Marc. Bonjour, merci bien. Merci à toi parce qu'en plus tu fais un effort, le français n'est pas ta langue. Donc il y a peut-être certains mots qu'on va devoir ensemble traduire ou modifier, etc. Mais vraiment, je te remercie de prendre le temps, de partager ton savoir, tes connaissances, ta passion, ton amour de la Kiro avec nous ce matin. C'est un plaisir. Alors on va commencer une question très simple. Est-ce que Marc peut expliquer Marc aux autres personnes ? Qui es-tu Marc ? Je suis un Kiro, je suis un mari, je suis un père, je suis un… je ne sais pas. Je suis européen, ça fait 21 ans que j'habite en Espagne. La Kiro c'est ma passion, j'ai dédiqué toute ma vie à la Kiro maintenant. J'adore ce qu'on se fait. Comment est-ce que tu es venu à la Kiro pratique ? Comment est-ce que tu es arrivé dans ce monde ? C'est un peu bizarre. Moi j'étais judoka, je jouais judo. Je me suis cassé l'épaule dans une compétition. Alors après un temps, je ne pouvais pas bouger mon bras. L'os s'était cassé, mais non, j'étais soigné de la fracture, mais je ne pouvais pas bouger mon bras. J'allais au fissier, au kiniothérapeute pendant six mois. Au fin de six mois, je ne pouvais pas bouger mon bras. Alors ma copine m'a dit d'aller à un Kiro. J'allais à un Kiro, il m'a fait je ne sais pas quoi dans mon cou, dans mes cervicaux. Et après deux sessions, je pouvais bouger mon bras. Alors j'avais ça dans la mémoire. Alors quand ma femme est devenue enceinte avec notre fille, elle avait une sciatique. Alors quand j'insistais qu'elle allait avoir un Kiro, je faisais judo avec un gosse qui allait à Parker. J'habitais à Dallas en ce moment, qui allait à Parker, qui était dans la clinique d'étudiants à Dallas. Il disait, pourquoi tu n'envoies pas ta femme à moi ? Elle ne veut pas, elle ne veut pas, elle ne voulait pas. Il n'y avait aucune chose à faire avec la Kiro. Alors, et c'est un peu bizarre parce que Dallas, c'est une cité de six millions de personnes plus ou moins. Alors, elle allait à l'université, elle fallait faire une classe de rien, mais pour un crédit. Et elle faisait une classe de théâtre d'improvisation. D'improvisation théâtrale. Ok, super. Avec un gars qui était aussi à Parker. Tu lui disais, vous devez venir me voir, me voir. Et moi, le judo et le théâtre, c'était à 50 kilomètres de... Elle voyait à ce gars, et moi je faisais du judo, et il y avait 50 kilomètres de distance entre les deux. Alors, enfin, moi j'ai insisté qu'elle allait voir à ce gars que je faisais du judo, et je lui donne le numéro de téléphone, et il lui appelle à elle, et il commence à parler. Et enfin, vous ne me connaissez pas, mais moi je suis un Kiro qui fait judo avec Fautreux, et c'était le même gars dans les deux classes. Non, incroyable ! C'était incroyable ! Alors, comme je faisais du judo, j'allais à la clinique quand elle a commencé, moi j'ai commencé avec lui aussi, et c'était une heure pour signer tous les papiers pour la clinique là. Alors moi j'allais, je dormais, et je me réveillais quand il entrait pour m'ajuster. Alors, une fois, j'étais dormi là sur le lit, et il m'aimait beaucoup là, parce que si tu fais judo, il pouvait faire tous les radios sur moi. Alors, il me vendait d'un docteur à l'autre pour tous les crédits, parce que chaque semaine, il pouvait me faire une radiographie. Alors, je dormais... Et tu étais en clinique ? Tu étais en clinique de l'école. Je n'ai même pas vu un vrai Kiro. Alors, c'était qu'un étudiant. Un étudiant. Et alors, je suis là, j'étais dormi, je me réveille, sur la table, je me réveille, je me garde comme ça, et il y a un poster sur le mur qui dit « Study chiropractic », c'est à étudier la chiroprathie. Avez-vous pensé à étudier la chiroprathie ? Et je me dors, et quand il vient, je dis « On peut gagner la vie en faisant ça ? » Il me dit « Oui, alors bon, d'accord. » Et c'était ça. Ça, c'était l'expérience. J'ai entré dans l'école, je n'avais vraiment aucune idée de ce qu'était la chiro, sauf que je savais que ça marchait, que ça fonctionnait, mais quand j'ai... Le procès d'éducation, le processus d'éducation m'a complètement quitté la joie de vivre, et moi, je mettais les casques dans la classe pour ne pas écouter aux profs, parce que j'étais complètement fâché avec eux, alors je ne voulais pas qu'ils me... Je le disais à ma femme qu'ils me polluaient la tête avec leurs bêtises. Alors j'étudiais, je faisais les examens, et c'était que ça. Et c'était à... Par moi, c'était à cause que moi, j'avais 26 ans quand j'avais recommencé mes études. Voilà, je recommençais. J'avais commencé mes études parce que je n'avais rien fait avant ça. Mais pour moi, ce qui est important, c'est les résultats, et moi, j'apprends des gens qui savent faire leur passion, ou quoi que ça soit, et j'essaye de leur copier. Et les gens qui nous enseignaient, ils n'étaient pas des maîtres. Ils étaient des gens qui se gagnaient la vie en faisant ça. Il y avait un ou deux, mais ils étaient... Ce n'étaient pas les meilleurs de leur professe. Je ne veux pas parler mal des profs parce qu'il y a des profs qui se dédiquent à ça, qui sont fantastiques, qui le font avec tout l'amour. Mais pour la part, Kiro, en Parker, en ce moment, Parker, qui était un peu bizarre lui-même, il écrasait ses profs, et les profs étaient très, très bas de morale et d'esprit. Ils étaient complètement cassés, les gens. Ils leur disaient, vous avez des profs parce que vous ne savez rien plus en faire. Vous n'avez pas de succès dans votre cabinet. Alors pour ça, vous enseignez, et les gens, ils venaient. Et bon, si lui, il va nous faire comme ça, on va faire la même chose aux étudiants. Donc, il leur manquait de respect, et les profs n'étaient pas du tout contents de venir au travail. Et le groupe de science était complètement en contre de la Kiro. Et donc, toi, tu allais voir des Kiro à côté ? Tu allais voir... Ah non, non, en ce moment, non, ce que j'avais fait quand j'étudiais, c'était, j'ai acheté une trentaine de séries de audio cassettes, de gens, de practice managers, de philosophie, de tout ça. J'ai fait un groupe de 25 autres étudiants, on est tous payés, alors on a reçu 5 000 dollars de matériel pour 200 dollars. Et j'ai commencé à écouter sur la Kiro des gens qui étaient des maîtres. Quand j'allais à l'école et quand je revenais à la maison, j'avais 30 minutes de voyage en voiture. Alors j'écoutais ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et j'ai fait ça pendant des années. Pendant des années. Enfin, j'avais 1 terabyte de matériel, de vidéo et d'audio, que ce printemps passé, mon fils a cassé le disque dur. Je me suis dit que j'ai fait un matériel. Alors maintenant, je n'ai rien. Mais c'était très, très important. Mais tu as tout là, tu as tout là, tu as tout là dans la tête. Tu te souviens des speakers, des conférenciers qui t'ont inspiré à l'époque quand tu étais étudiant, qui t'aimaient bien écouter. Tu te souviens ? Oui, je me souviens très bien. Et ce n'est pas nécessairement des gens qui me plaisent maintenant. Mais en ce moment, Di Martini était fantastique pour moi. Pas maintenant. Pas maintenant, mais il parlait avec une certainité, une certainitude sur la chiro, sur comment il parlait de tout ça, qui était très, très fort pour moi. Il y avait déjà Markson, il y avait Singer, il y avait sur la philo-philo, non, c'était plutôt comment... Gestion de cabinet, comment gérer ton cabinet, comment te comporter avec le patient. Le succès et tout ça, oui. La façon de gérer. Après, je me suis gradué, je savais que je ne voulais pas rester aux Etats-Unis. Alors, j'ai allé à un parker à Paris en... 93. Un parker, c'est un séminaire, un grand séminaire chiro. Qui était à Paris, en 93. Et j'ai allé là, à propos, pour rencontrer du travail. Alors, je savais que je voulais travailler en Italie, en Espagne. Alors, j'ai connu des chiro qui travaillaient en Espagne, en ce moment. Il y avait un groupe là. Alors, je l'ai dit, il y a un gars qui m'a dit, bon, viens travailler avec nous, à l'Écanthe. J'ai allé là, ça n'a pas marché du tout. Il m'avait dit qu'il allait me donner 80 patients nouveaux, dans deux mois. Je devais faire mon cabinet de ça. Il m'a donné 40 patients nouveaux, dans quatre mois. Pour un côté, je l'entends, parce que je comprends, parce que je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Il ne m'a pas enseigné rien du tout, de comment faire le travail. Il n'était pas sympa. Il était un très bon ajusteur, mais il n'avait aucune idée de comment avoir des chiro travaillants pour lui. Alors, ça n'a pas marché, en avril du... Il ne m'a pas laissé commencer jusqu'à 1er janvier. Alors, j'étais en train d'attendre pendant plusieurs mois, pour travailler pour lui. Mais quand j'ai commencé, j'ai travaillé quatre mois là. Alors, j'ai passé directement à Majorque. J'ai ouvert mon cabinet en... En Mayork, on est en solide de Mayork. Ouais. Et j'ai commencé le cabinet au milieu de 95. Et ça a commencé. Alors, j'ai travaillé pour moi. J'avais aucune idée. J'ai copié le gars que je n'aimais pas, parce que je savais que ça marchait. J'avais 250 000 dollars de... De budget. De... Non. De dette. De dette. De dette. De dette. Alors, c'était comme ça. J'avais deux petits gosses petits. Alors, il fallait gagner de fric, mais maintenant, parce que je n'avais rien du tout. Alors, j'ai commencé comme ça. J'ai copié ce que j'avais vu avec lui. Ça ne me plaisait pas, mais je savais que ça marchait. Alors, j'ai passé deux ans en travaillant comme ça. Quand j'ai arrivé au fin de deux ans, j'avais assez d'argent pour... Pour aller de vacances aux Etats-Unis pour voir ma famille là en 97. Ouais. Je voyais une moyenne de 22 patients par jour. Je travaillais dans un modèle complètement musculoskeletique. C'était par cœur des années 70-80. C'était... On ajuste pour la douleur, pour deux fois par semaine pendant quatre semaines, une fois par semaine quatre semaines, une fois quinze jours, et une fois par mois si vous venez venir. Ou bien une fois par chaque trois mois. Quelque chose comme ça. Ça ne me plaisait pas, cette façon de... Qu'est-ce qui ne te plaisait pas ? C'était faux. Moi, j'étais faux dans ça. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Ce n'était pas identifié. Ce qui est passé, c'est dans ces vacances aux Etats-Unis, j'y allais à un séminaire. D'abord, j'y allais à un séminaire avec un practice manager qui était très, très vendeur de voitures, comme ça. Il parlait très, très bien. Il était très professionnel. Et bon, moi, je savais que je voulais quelque chose d'autre, mais je ne savais pas ce que c'était. Alors, je lui ai dit à ce gars-là, bon, la semaine prochaine, je vais aller à un autre séminaire qui s'appelle DE, c'est Dernier McEssentials, qui était un séminaire qui était lidéré par un gars qui s'appelait Sid Williams, qui est un grand leader dans son profession, qui est le fondateur de Life University, de Life West, de tout ça. Et c'est comment ce séminaire DE, je lui ai demandé au gars, c'est comme Parker, parce que j'allais à Parker. Non, non, Parker, c'est très grand. c'était énorme, mais c'est comme un cirque, tu vas voir de tout dans Parker. D.I., c'est une salle avec mille personnes dedans qui vont se mettre devant un train pour protéger l'Akiro. Alors, il m'a dit ça et moi, je n'avais aucune idée de ce qu'il parlait parce que pour moi, c'était un métier, c'était, je ne sais pas quoi, c'était... C'était une profession normale, c'était quelque chose d'un normal. C'était une profession, et ça y est, on ne peut pas se mettre devant un train pour protéger son métier. Il ne passera pas un tuyau. Alors, j'ai allé là, j'ai allé à ce séminaire et il y avait, et c'était complètement différent à rien que j'avais vu dans ma vie. C'était vraiment un mouvement social, un mouvement des droits humains, un mouvement pour aider les gens à évoluer comme des serres humains, à tous les niveaux. C'était incroyable. Alors, et ce que j'ai vu, c'était des gens qui s'expressaient avec une liberté d'esprit que moi, je voulais ça. Moi, je voulais la puissance que ces gens avaient dans eux et ils étaient complètement confortables avec eux-mêmes de leur façon de travailler. Ils étaient complètement différents un à l'autre. Il y avait des businessmen, il y avait des hippies, il y avait des sportifs, il y avait tout. Et des femmes, des hommes, des vieux, des jeunes, c'était tout là. Mais ils étaient complètement unis dans cette vision de la chiro et ils étaient forts. Il y avait peut-être, il y avait plein, par exemple, le premier jour, je suis là et il y a Cib qui demande au public et maintenant, ces numéros-là vont faire ça avec peut-être va faire ça avec des étudiants qui vont écouter ça. Mais moi, je voyais une moyenne de 88 patients par semaine en travaillant 4 jours, 22 par jour. Au bout de combien de temps ? Au bout de 2 ans ? Au bout de 2 ans, oui. Et j'étais là et ça ne bougeait pas et j'étais là et moi, je voulais voir plus que ça mais je ne savais pas comment le faire. Alors, j'ai un gars qui est assis à côté de moi, qui est tout gros, il a une cinquantaine d'années, il a des lunettes comme ça qui paraissaient des bouteilles de Coca-Cola, tu sais. Il avait un lieu qui faisait ça, l'autre qui faisait ça, avec des pantalons courts, il est énorme, et Sid Williams, il commence à demander le public, bon, combien de gens voient 100 par semaine ici ? Il y a beaucoup de gens qui font comme ça. et le gars-là, il est à côté de moi et il allume la main. 200 par semaine, il y a plein de gens qui baissent le bras, 300, 400, 500, et moi, je suis en train de faire ça avec le gars parce que ce n'était pas du tout Tim Martini, par exemple, le signe, tous les gars qui, la gestion de Kiro, c'était un gros gars avec les yeux qui ne me voyaient pas bien. 600, 700, 800, 900 par semaine et enfin, il baisse le bras et moi, je suis comme, mais ça, ce n'est pas possible. 200 visites par semaine. 900 visites par semaine. Alors, je lui dis, mais comment vous faisiez ça ? Il dit, bon, je reconnais que les gens ont une puissance, un pouvoir. Et moi, je dis, ah, mais qu'est-ce qui se passe ? Ils sont fous, ces gens-là. Le cerveau commençait à griller là. Non, c'était, ouais, exactement. Il y avait, c'est, j'entendais pas du tout. Alors, non, alors c'était comme ça, j'ai pris l'attention. Une grosse classe. maintenant, j'ai écouté, parce que ça, c'est un autre département, c'est un autre jeu. Alors, ce que j'ai fait, quand j'étais là cette fois, j'ai décidé que ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a inspiré. Alors, tout le contraire de mettre les casses pour ne pas écouter, moi, j'allais aller chaque fois qu'il faisait ce séminaire, c'était quatre fois par an, c'était chaque trois mois que j'allais là et je me suis dit que bon, je vais faire ça. Et quand j'ai revenu ici à Espagne, ma femme, je lui ai dit, bon, il faut que tu vailles avec moi pour voir ça. Elle a dit, oh, je ne veux pas, je ne veux pas. elle est allée, elle s'est inspirée aussi, alors on a commencé ce voyage ensemble et on fait tout. Vraiment, on est partenaire et on travaille ensemble et moi, je suis le Kiro, mais on est deux. Tu es rentré dans ton cabinet et tu as commencé à changer des choses. Parce que moi, je ne travaille pas cette façon. Je n'ai pas changé tout de coup et comme ça. Je connais des gens qui ont fait ça, mais ça, ce n'est pas ma expérience. Alors, j'ai commencé à processer. Il fallait, j'ai commencé à changer comment je pensais. Tu as commencé à réfléchir différemment. Réfléchir, de vouloir d'autres choses, de voir les choses d'autres façons, de me rendre compte que je me suis mis 100% avec un but. Je savais que je voulais ce but, mais je n'ai pas complètement changé ce que j'ai fait dans le monde physique dans ce moment-là. C'est un procès. Oui, j'ai compris. C'est comme perdre du poids. Tu ne vas pas dire un processus, un processus. Tu vas perdre 50 kilos et tu le perds d'un jour par autre. C'est un procès d'apprendre comment faire ça. Un procès, c'est un bruit tu veux dire un processus. Un processus, oui. J'aimerais beaucoup mieux faire cette interview en espagnol. Oui, mais non, ça ne marche pas. En catalan ou en anglais. Je demande pardon. Non, c'est parfait, c'est parfait. C'est juste pour toi. C'est un processus à changer et c'est ça. Ah, le processus n'est juste pas d'accord. Ils ont venu, les policiers, c'est ça. C'est pas un processus de ce type-là. Non, d'accord. Alors, et les choses ont commencé à changer. Alors, et c'est un changement de, moi je dis, je crois que mon message au début dans le cabinet, c'était essayez la chiro, peut-être ça pouvait vous aider. vous aider. Essayer la chiro, peut-être vous aider. Et après, ça a été essayer la chiro, peut-être on peut vous aider, mais au moins on ne va pas vous tuer comme la médecine traditionnelle. C'est un peu plus radical. et après, quand j'ai commencé à voir beaucoup de gens, c'est bon, essayez la chiro, on pourrait vous aider, on peut faire des miracles dans les cabinets. Et après, ça a été, venez à nous voir, mais ne m'empêche pas de travailler à mon rythme, c'était un peu comme ça. et maintenant, le message de notre cabinet, c'est une chose qui s'évolue continuellement, mais ça serait, bon, la chiro, c'est bon pour tout le monde, en n'importe âge, n'importe condition, n'importe état de la vie, c'est bon pour tout le monde et c'est votre responsabilité d'enseigner ça au public. Ça veut dire, vous comme patient, vous devrez le dire à votre famille, à votre ami, et tout ça. Alors, c'est une chose qui va changer, qui change continuellement. Alors, pour moi, la chiro, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, la chiro, c'est une façon d'aider les gens à vivre ou à se expresser ou à se, et quand je dis expresser, je ne dis pas verbalement, mais de s'expresser énergiquement, s'exprimer, s'exprimer d'une façon plus connectée, d'une façon plus plus healthy, plus encore santé, plus fort, plus vital, plus saine. Saine, oui, alors, comme ça. Alors, c'est une façon d'introduire une force dans un système et d'aider à cette personne de vivre mieux. Et c'est complètement différent du modèle de on va t'enlever la douleur, ça n'a rien à voir avec ça. on a des gens qui viennent qui ne s'enlèvent pas la douleur, qui sont complètement contents avec la chiro. On a des gens qui, les choses classiques, les gens, ils aiment rouspéter maintenant, tout le monde, pendant toute l'histoire de la humanité, ils aiment rouspéter. Surtout nous, les Français, on est très fort. Ouais, c'est vrai. Mais mon doigt, mon doigt, ça me fait mal, ça me fait mal. Quand je ne vais pas avoir la douleur dans mon doigt, et je ne sais pas, je ne sais pas, et après, tu regardes l'affiche, c'est bon, et tu as sciatique ? Non, il est migraine ? Non, non, non plus. Mais mon doigt, mon doigt ! C'est incroyable, les gens, ils sont complètement fixés en arrange-moi, arrègle-moi. Fixe-moi. Et ce n'est pas ça, ce n'est pas ça ce qu'on fait. Ce n'est pas ça ce que moi, je fais. Alors, je n'ai rien contre des chiro qui veulent traiter la douleur, je n'ai rien contre, si ça, c'est votre façon de travailler, vous le faisez comme ça, mais s'il vous plaît, moi, j'ai vu beaucoup, 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 beaucoup de gens, je vois plus de gens maintenant, dans un match. Tu peux dire les chiffres un petit peu pour nous étirer le cerveau ? Combien de personnes tu vois actuellement et jusqu'à combien tu es monté, Marc ? J'ai vu plus que le gars qui était à côté de moi dans le sticker. Tu as réussi, tu as réussi à le faire. Alors, ça m'a coûté 10 ans pour faire ça. Oui, il y en a des centaines. ça m'a coûté 10 ans depuis le... Oui, mais maintenant, je suis dans une autre phase de ma vie professionnelle, même maintenant, on voit plus de gens dans un matin que la majorité des Kiro voient en France dans une semaine, ça veut dire que ce n'est pas... Alors, moi, ce que je voudrais aborder avec toi, Marc, tu vois, c'est que les gens pensent que plus on voit de gens, moins notre service est de qualité. Bon, je dis que moi, je n'ai jamais fait de la pub. Jamais. Tous les gens qui viennent à mon cabinet, ils viennent parce que c'est leur famille et leurs amis qui ont dit d'aller là. Alors, eux, ils sont contents avec la Kiro. Il revient. maintenant, ça fait un an que j'ai des plans de paiement où les gens peuvent acheter un plan en avance et payer en avance pour leur site. Je n'ai pas fait ça pendant 20 ans. Pourquoi ? Parce que j'avais des positions de responsabilité. J'étais le président de l'association espagnole de Kiro et j'avais beaucoup de réunions avec des gens dans la politique ECU qui critiquaient la Kiro pour beaucoup de pubs et des très grands plans et que ça, ça crée... Je veux juste... Le CU, c'est l'association européenne de Kiropratique qui, à l'époque, critiquait Marc ou pas Marc spécifiquement mais la Kiro en général parce qu'il y avait des plans de traitement parce qu'il faisait venir les patients plein de fois, etc. C'est pas seulement ça. C'est que les gens... Par exemple, si tu dis à une personne tu achètes un plan de 20 ajustements en avance, tu es en train de créer une dépendance de la Kiro et que le message était de faire peur aux gens puisqu'ils achètent ce plan et beaucoup de pubs et blablabla. C'était comme ça. Alors ce que j'ai fait, c'était non, chaque fois que les gens venaient, ils payaient pour cette visite. S'ils voulaient venir la prochaine fois, c'était parce qu'eux ils voulaient venir. On ne faisait pas de pubs, c'était comme ça. Et on a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens de cette façon. C'était pour cet argument pour leur dire à ces gens-là, regarde, c'est pas ça. Le public veut notre service. Et quand tu dis que tu ne fais pas de pubs, c'est même au tout début de ta pratique que tu ne faisais pas de pubs quand tu as commencé quand j'ai commencé, j'ai fait trois choses pas bien fait. OK. Pas bien fait, ça veut dire que ce n'était pas très efficace. OK. Mais non, j'ai fait un mailing à combien de personnes ? Deux mille personnes, je crois. Non, je ne sais pas. Des lettres au papier. Des lettres, oui, des lettres au papier. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de courrier. Il n'y avait pas e-mail, il n'y avait rien du tout. Un mailing, bon, au gymnase, au je ne sais pas qui, c'était les… Au club sportif. Les pelufiers, les barbiers, les… et j'ai reçu 20 patients nouveaux de ça, de ces 2000 lettres. C'est bien. Non, ouais, mais pas très bien. J'ai fait ça. Oui, ce qui a marché, c'était d'aller au… dans le carité où j'avais mon premier cabinet, chaque jour, 20 feuilletons, 20 brochures, des brochures, des brochures. Alors, j'allais et je disais, bon, bonjour, je suis Marc Hudson, je suis Akiro, les gens ne connaissent pas Akiro, ça, c'est mon cabinet, on est là, vous pouvez venir nous voir, première visite, première visite gratuite. C'est ça. Alors, j'ai fait ça, bah, pas très bien non plus. Ce que j'ai fait, au bout d'un an, plus ou moins, j'ai fait un truc à Ikea où j'ai fait un spinal screening. Ok, donc, ouais, une analyse de la posture, une analyse de tension musculaire, etc. C'était un jour et de là, j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens mais j'avais aucune idée de comment le faire bien. Alors, on a peut-être 80 premières visites de ce truc-là mais, c'était 80 visites pendant un mois, plus ou moins et, il y a des gens qui ont venu pendant les premières semaines et les gens que tu avais dit bon, on venait dans 4 semaines, ils ne venaient pas. Ils n'ont pas venu. Alors, on a appris de ça. Moi, je ne fais pas de pub, en tout cas, mais quand on enseigne les gens maintenant, parce que maintenant, je fais du coaching avec des gens qu'on enseigne comment le faire, il y a des façons de faire des choses comme ça qui sont beaucoup plus efficaces de la façon de le faire moi. alors, le truc du IKEA, je faisais de, un spine on screen, un analyse de posture avec le posturomètre, avec les cordes comme ça et j'ai fait un mouvement qui était comme ça, qui était de faire comme ça avec les gens et je l'ai fait tant de fois ce jour-là que le dé gros de mon pied droit a fait comme ça. Le doigt de son pied droit. Dix fois, ça m'a fait mal. Alors non, je n'aime pas faire des trucs comme ça, c'est trop de travail. Donc alors, si tu avais un conseil à donner aux jeunes qui ouvrent leur cabinet, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil ? Un seul. De ne pas ouvrir s'ils ouvrent leur cabinet. De ne pas ouvrir s'ils ne comprennent pas, s'ils n'ont pas la capacité. Mais il y a deux choses qui sont importantes en montant un cabinet. Il y a seulement deux choses. Tout ce qu'ils ont appris dans l'école, je dirais que 99% ça ne sert à rien. À rien dans le cabinet. Il faut savoir ajuster, il faut savoir... Les choses qui sont importantes pour réussir dans un business, c'est patients nouveaux et garder les patients. C'est que ça. C'est que ça. Et s'ils ne savent pas comment faire venir des patients nouveaux, il ne faut pas ouvrir son cabinet. parce qu'ils vont perdre l'argent. Jusqu'à qu'ils ne savent pas comment le faire, ça va perdre de l'argent. Alors là... Et c'est ça. Alors, et je leur dirais de ne pas apprendre de faire ça une fois qu'ils sont ouverts. D'apprendre avant d'ouvrir. Et comment ils peuvent apprendre ? Comment ils peuvent apprendre ? Pour moi, la façon plus facile, c'est d'encontrer des gens qui savent faire leur métier et de leur copier. Alors, ce n'est pas compliqué, ça. D'aller visiter les cabinets qui marchent. Visiter les cabinets qui marchent, de visiter la... Pardon, la... Beaucoup. Beaucoup de cabinets qui marchent, de leur copier, de voir ce qui va bien, ce qui est congruent avec eux. S'il n'est pas congruent, ce n'est pas congruent parce que je n'aime pas ce qu'ils font ou ce n'est pas congruent parce que moi, j'ai peur d'être comme ça. Parce que c'est deux choses très différentes. Parce que si je regarde un gars, il n'est pas un nez, bon, je ne veux pas faire ça. Mais si je regarde un gars qui joue à un niveau beaucoup plus haut que moi, mais je ne veux pas faire ça parce que moi, je n'ai pas de valeur comme personne, alors il faut travailler sur ça. Alors moi, je dis, j'enseigne à un autre genre, il y a cinq choses il y a cinq maestrias, maîtresses. Il y a cinq choses qu'à maîtriser. Qu'à maîtriser. Première, c'est de croire en soi-même, de soigner soi-même parce que si nous, comme soigneurs, on est cassé, on ne peut pas aider aux gens. Alors il faut vibrer à une vibration plus haut que les gens qui vont entrer dans notre cible d'influence. Alors ça, c'est premier. Deuxième, il faut croire en la chiro et malheureusement, la majorité des chiros qui, maintenant, pas seulement des fakes, mais dans tout le monde de la chiro, ils ne croisent pas dans la chiro parce qu'ils ont été enseignés les limitations, les limitations, les choses qui ne marchent pas, ils ont peur, ils ne savent pas ajuster, c'est incroyable. Alors premier, soi-même, deuxième, la chiro et ça, c'est les plus importants. Ces deux-là, c'est les plus importants. Et après, il y a des choses pour apprendre qui sont d'ici. C'est dans les mains aussi, c'est comment ajuster, c'est la technique, c'est la communication et c'est comment faire un business. C'est comment faire un... Comment ça se dit business en français ? Une affaire. En fait, on dit aussi business. Une affaire, une entreprise. Alors c'est ça. Et si on n'a pas ça, ça, ça c'est nécessaire. Ça c'est nécessaire. Il faut travailler en ça. Et ça, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont appris dans l'école. Donc sortir, sortir, aller voir des kiros, lire des livres, écouter des séminaires, etc. Les séminaires. Alors moi, si tu es avec des gens, parce que moi, toutes les choses que moi j'ai apprises dans ma vie, je me suis mis 100% dedans, j'ai essayé d'encontrer les gens qui le faisaient le mieux possible et que le faire avec ces gens-là. Alors par exemple, si tu es avec un groupe, tu es avec tes copains et tes copains, ils sont de quel quatrième division, ben moi je vais, je ne le sens pas, je le sens, mais moi je vais laisser à mes copains, je vais essayer d'encontrer à des gens de première division. Alors peut-être je peux aider aux gens en quatrième pour leur faire monter à première, mais je ne veux pas jouer comme ça. Je ne veux pas jouer en quatrième division. Et c'est justement ce que tu as eu envie de faire avec Kiro Rob, non ? Kiro Rob, qui sont des séminaires que tu organises et de faire venir des grands speakers des grands conférenciers de partout dans le monde pour que les gens puissent jouer dans une division supérieure ? Ça c'est l'intention. Ça c'est l'intention. Je sais que les gens qui ont venu, il y a des gens que bon, ça c'est tout américain. je dis maintenant, ça fait depuis 98 qu'on le fait dans une forme ou l'autre et ça change continuellement, mais maintenant, on est dans une phase de vraiment essayer d'aider à la personne qui vient à Kiro Rob, de découvrir dans eux une puissance qui leur peuvent aider à eux. Alors c'est de les soigner dans cette personne, de leur réveiller puisqu'ils puissent connecter avec cette force. Connecter avec la force intérieure. Combien il y a de Kiro en général qui viennent à Kiro Rob ? La communauté de Kiro présente à Kiro Rob. Il y a un Kiro Rob à Malaga bientôt, non ? Le 7 au 10 avril, oui. En général, il y a un comité de combien ? 500 Kiro, non ? Ça dépend. Le dernier a été 250. On a eu 750. Ça dépend de combien de pubs je fais. Alors si je mets beaucoup d'énergie, c'est plus grand. Si je mets ma énergie, c'est moins grand. Mais les derniers deux ans, on était dans une phase de changer comment c'est le cabinet, le séminaire. et ça change. Et celui, en avril, ça va être beaucoup plus grand parce qu'on a déjà presque 250 et c'est dans 4 mois. Alors celui-là va être grand. Avril va être grand. Moi, je me souviens que j'étais venu à Kiro Rob et c'était à Mallorca. Ce n'était pas à Malaga. C'était il y a un an, il y a 7, 8 ans, j'étais encore étudiant. Et ça m'a vraiment permis d'ouvrir sur les possibilités qui nous étaient permises. On pouvait se permettre de réaliser de grandes choses en chiropratique. et ça, ça m'avait vraiment boosté. Parlons un petit peu justement de la Kiro. Parlons un petit peu de notre Kiro. On parle avec des mots comme subluxation, comme innate intelligence, comme intelligence universelle. Tous ces mots qui ne sont pas renseignés à l'école, qui sont vus comme tabous, qui sont connotés religieusement alors qu'ils ne le sont pas. Comment toi, tu expliques l'intelligence innée, innate intelligence, Marc ? Comment je l'explique au Kiro, au public ou à moi-même ? Au Kiro et puis au public. Au public, je ne dirais pas beaucoup. Au public, je leur dis électricité dans le cerveau qui passe par la médule, qui va sur les nerfs et les os qui se bougent, qui interfèrent quand il y a une interférence de communication. et le travail du Kiro, c'est de réduire cette interférence et aider qu'il y ait plus de communication entre le cerveau et le reste du corps. Et ça, c'est le travail du Kiro. Tout le monde a des subluxations. Les subluxations sont des os qui se sont bougés. Le public n'a aucun intérêt dans une explication scientifique. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir de croire dans le Kiro, de voir si, bon, il est propre, il s'est lavé les mains et les dents ce matin, il est honnête. Il est honnête. Aujourd'hui, on ne sait pas encore. On va voir. Non, mais si je peux lui croire, si lui-même, il croit dans ce qu'il est en train de dire, s'il est en train d'essayer de me vendre une voiture, s'il a besoin de moi, parce que moi, je dis aux patients, je ne leur dis pas dans ces mots, mais moi, ce que je leur dis, c'est, bon, moi, je vais vous expliquer parce qu'on fait une classe dans notre cabinet avant que les gens puissent être patients du cabinet. C'est gratuit, la classe et on explique pendant une heure ce qu'est la chiro avant de commencer avec eux. C'est obligatoire. Les gens ne peuvent pas venir à notre cabinet s'ils ne fassent pas ça et on a plein, plein, plein de gens. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème dans n'importe quel endroit du monde parce que moi, j'ai fait du coaching avec des gens dans Australie, dans les États-Unis, en Canada, en toute Europe et les chiros au début, non, non, en France, ça ne marche pas, en Finlande, ça ne marche pas. Oui, ça marche en tous les pays. Ça va l'entendez. Juste, on tient par exemple de la classe parce que tu veux, pour un jeune chiro qui voudrait écrire sa classe, qui voudrait préparer sa petite conférence, quels sont les trois axes que tu en dis ? Il faudrait parler de ça, de ça et de ça, n'oublie pas ça. ce que je fais, ce que je fais, ce sont quatre axes, c'est qu'est-ce que c'est la santé, qu'est-ce que c'est la santé et en faisant ça, je leur explique les problèmes de la médecine traditionnelle, ça n'a rien à voir avec la santé, après, ça serait qu'est-ce qui produit la santé, que sont six choses pour nous, hygiène de la posture, alimentation, exercice, repos, attitude mentale, émotionnelle et hygiène corporelle et ces six choses, nous, on fait l'hygiène posturale et après, j'explique le cerveau, le safety pain cycle, comment ça se dit ça ? C'est l'épargne de la nourrice, c'est le, en fait, c'est une épargne de la nourrice, quand l'épargne de la nourrice s'ouvre, il n'y a plus de connexion, en fait, le cerveau, ça ressemble un bout, le corps de notre bout, il y a cette... Exactement, ça, je fais un diagramme du système nerveux, comment ça marche, les organs, comment ils marchent, alors la subluxation, alors l'interférence de cette communication et après, je leur explique comment marche notre cabinet, ce qu'ils peuvent attendre de nous et alors ça, c'est les quatre choses, je l'ai fait pendant, c'est obligatoire, je l'ai fait pendant presque 20 ans maintenant, pour le moins deux fois par semaine, pour moi, c'est la visite plus importante à notre cabinet, je veux que les gens sachent en quoi ils se mettent et je dis ça au début de la classe, je leur dis, bon, si vous venez ici, vous allez gâcher temps, énergie et argent en venant ici, c'est mieux pour vous savoir avant que vous commencez en quoi vous vous mettre et si elle vous intéresse, très bien, si elle ne vous intéresse pas, très bien aussi mais pour le moins, vous pourrez faire une décision non basée en, basée en information que je vais vous donner directement et ça change complètement la première visite, alors maintenant, moi, je peux faire une première visite très, très, très court parce que j'ai tout déjà expliqué, je n'ai pas besoin de réexpliquer, je peux me dédiquer à seulement les choses que j'ai besoin comme chiro pour faire. Et dès le début, tu as commencé à faire une classe qui était obligatoire avant la première visite, dès le début de ta première visite ? Non, en très peu de temps, je l'ai fait obligatoire, en très peu de temps, mais je connais des chiros, comme je dis, j'ai fait du coaching, je connais des chiros que j'ai connus pendant 15 ans qui, même maintenant, ils ne sont pas obligatoires, mais c'est vraiment fantastique, le faire obligatoire, ça le change. Moi, je l'ai fait personnellement et c'est vraiment un régal pour moi de la faire, je m'amuse à la faire et pour les patients, comme tu dis, ça leur permet de savoir où ils vont et tout est clair, il n'y a plus de problèmes, il n'y a plus de questions, tout est clair pour eux, c'est beaucoup plus intéressant. Marc, je t'avais dit 40 minutes, on en est sur 50, je vais peut-être te poser une dernière question et pouvoir te laisser partir. Moi, je suis bien, je peux sûrement parler quand tu veux. je voudrais qu'on revienne sur le thème de l'intelligence ciné pour que, comment tu l'expliques à un jeune étudiant qui n'a jamais entendu parler de ce mot-là, intelligence ciné ? Le corps se soigne soi-même, seul, se soigne seul. On a 60 avec, 70 avec 12 zéros, je ne sais pas comment le dire en français. 70 millions ? 70 millions ? Non, non, c'est plus que ça. Avec 12 zéros après. Un million, c'est 12 zéros, si je ne me trompe pas. Non, un million, c'est 6, mais si, c'est 6 zéros, ouais. On fait un gros. De cellules, de cellules. 70 trillions. 70 trillions. Ouais, dans le corps, ils savent comment marcher eux seuls. Notre travail comme Kiro, c'est de aider les gens à travailler de la façon plus efficiente possible. Alors, il y a une énergie dans le corps. Pardon, cette énergie, on peut l'appeler de l'électricité, on peut, il y a les gens dans la religion qui se mettent avec des mots religieux. Moi, je ne suis pas religieux, ça n'a rien à voir mes créances avec la religion, mais pour moi, il y a une énergie plus, qui n'est pas seulement physique dans le corps, et l'innate intelligence, c'est la, c'est la, ça c'est difficile en français. Dis-le-moi en anglais, c'est pas grave. Non, c'est l'expression personnelle de cette énergie plus grande dans l'individu. Super. Alors, c'est ça. Super, super. Et ça, c'est la différence entre la vie et la mort. Et tout le monde qui a vu un corps, c'est un cadavère, une personne qui est morte, sait que c'est pas la même chose, le physique, les cellules, les mains, le corps, tout ça, c'est pas la même chose d'un mort qu'une personne qui est vie. Et est-ce que tu, au-delà de ton cabinet, je sais que t'as fait des missions humanitaires, est-ce que le fait d'avoir fait des missions humanitaires, t'a permis de prendre conscience de cette intelligence innée qui est dans le corps humain. Est-ce que ça t'a apporté ces missions humanitaires que t'as fait ? Ben moi, j'apprends parfois très très lentement. J'ai allé à une mission humanitaire en 98 au Panama où j'ai ajusté un bébé paralysé qui s'est soigné de sa paralysation dans ce voyage qui m'a complètement changé ma relation à la puissance de l'ajustement. parce que moi, comme Kiro, je n'avais aucune idée de ce que je faisais. C'était palpé, ajusté. J'avais peur, je n'avais pas de certainité. Alors, l'énergie dans la salle, il y avait 2000 personnes là, c'était incroyable. Et l'énergie de santé, c'était fantastique. Alors, ça, c'était ma première expérience, ça, et ça m'a changé beaucoup. Alors maintenant, on a fait, on vient de faire, on vient de revenir de l'Inde. C'était une communauté qui suit un groupe là. Il y avait 1,5 million de personnes dans une communauté de quatre jours. Dans une tente, il y avait 300 000 personnes dans une tente. L'énergie là était incroyable. Et la part qui me fait triste, c'est que les Kiro qui ont été allés là pour aider à ces gens là pour leur formation, au lieu de leur donner un message de reconnecter avec quelque chose que ce public a été complètement ouvert à ça, au lieu de donner ce message, les Kiro se sent obligés à jouer le rôle de docteur et de bon, vous avez fait des tests pour la diabétie et je ne sais pas quoi. Il y avait des gens qui passaient trois ou quatre heures à la chaleur de l'Inde en attendant 500 personnes. Ils faisaient des diagnostics. Il y avait des Kiro qui voulaient faire ça. C'était triste pour moi. Mais c'est ce qu'il y a. Et ils sont des bons gens. C'était des gens qui ont payé pour aller à aider des gens. Ils voulaient le faire le plus possible. Mais pour moi, ma vision de la Kiro c'est de reconnecter les gens avec un public comme ça qui n'avait rien à faire pour leur connecter avec ce message et on leur séparait de ce message en faisant ce qu'on faisait. Alors vraiment comme profession si on veut aller dans une direction vitaliste, lors de nous ceux de nous qui veulent aller dans cette direction on doit vraiment 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 travailler beaucoup en ça parce que la profession s'éloigne de ça je vais me faire l'avocat du diable mais on a besoin d'avoir tous ces examens avant d'ajuster quelqu'un on a besoin de savoir s'il a un diabète s'il a une fracture s'il a un cancer bon d'accord et quoi si toi tu as besoin mais je vais te dire ce que tu crois tu as raison si toi tu le crois tu as besoin moi personnellement je sais l'avocat du diable celui qui dit ça il a besoin il a besoin de ça pour avoir un certitude moi j'ai ajusté des gens j'ai ajusté un gosse là j'ai mis la radio sur j'ai ajusté un gosse qui a eu une dislocation complète de C5 sur C6 avec les facettes qui étaient dans le canal et ils ont emmené le gars il vient comme ça un sac de farine lui avait tombé sur la tête alors il l'avait fracturé ça faisait un an il ne peut pas bouger il est comme ça il vient les autres qui rentrent en train de regarder qu'est-ce qui se passe ici ils avaient peur de le toucher le gars en Inde en Inde et j'ai dit bon d'accord qu'est-ce que vous voulez je fasse je l'ajuste non tu es sûr tu es sûr tu es certain ouais ouais je l'ajuste je lui ai ajusté assis il est revenu deux jours après il avait changé beaucoup il souriait il n'était pas complètement rigide il voulait encore incroyable et moi je l'ai fait ouais c'est bon mais pour moi ça ne m'étonne pas du tout pour moi c'était bon vous n'allez pas faire ça vous n'allez pas l'ajusté vous allez faire quelque chose avec ses doigts ou avec ses genoux le gars il a une dislocation de C5 sur C6 et tu ne vas pas travailler avec ça mais tu es con alors et toutes les choses qu'on a été enseignées qui ne peuvent pas se faire dans la chiro qu'on ne peut pas ajuster ou bien moi je les ai ajustées je ne dis pas ça d'une façon de ego je dis que j'ai perdu mon peur à faire ça alors mais on peut faire mal aux gens quand on n'est pas présent énergétiquement quand on est dans l'ego quand on n'est pas dans le service quand on est là pour nous on peut faire mal aux gens mais quand on est là présent avec amour avec avec une intention de aider cette personne et on sait comment ajuster parce qu'il ne faut pas être physiquement pas préparé on sait comment ajuster ça peut se faire on peut faire du bien du bien du bien avec des gens avec des fractures moi j'ai ajusté plein de gens avec des fractures de compression j'ai ajusté un Jean dans l'hospital après son accident de moto dans le même lit le même jour qu'il s'est fracturé les vertèbres en voyant les radios mais les chiro jeunes les chiro jeunes les chiro la profession on a peur à tout ce que tu me racontes ça me fait penser un petit peu tu vois à un sportif professionnel qui arrive à dépasser la limite qu'ont posé les autres par exemple la première fois qu'on est passé sous la barre des 10 secondes au sprint au 100 mètres c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse mais si quelqu'un l'a fait c'est parce qu'il s'est préparé c'est parce que toi tu es préparé pour ça exactement mais moi je ne suis pas le premier non bien sûr ça fait 115 ans que ça 120 ans et toi comment tu te prépares là comment tu te prépares à donner le service comment tu te prépares avant c'était très difficile maintenant c'est très facile c'est très facile parce que je l'ai fait beaucoup beaucoup de fois beaucoup de méditation écoutez les 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 audiocassettes pas les audiocassettes les MP3 c'est de nous mettre pour moi c'est suivre les maîtres si tu veux apprendre comment le faire si tu veux être un chef d'eau de cuisine tu rencontres quelqu'un qui travaille trois étoiles tu lui suis tu travailles libre tu ne veux même pas qu'il te paye tu es son esclave son apprenti c'est ça c'est un rituel chaque matin pour toi pour te préparer tu médites le matin comment tu te prépares je médite le matin et je médite au mi-jour on va terminer cette entrevue Marc parce qu'il faut bien toutes les bonnes choses en une fin mais je voudrais qu'on parle un petit peu du futur de notre profession comment toi tu vois l'évolution de notre profession dans les 10, 20 ou 30 ans quel est ton rêve quel est ton souhait mon rêve c'est un respect mutuel des bandes de notre profession moi je n'essaye pas parce que j'ai passé des ans en essayant écraser l'autre l'autre côté les ennemis maintenant je veux seulement convivre d'une façon respectueuse si ce que moi mon rêve c'est que la chirovitaliste soit protégée en Europe d'une façon légale que le droit de travailler c'est une façon de contact primaire de primary contact je ne sais pas comment le dire en français de contact direct au public première attention mais pas première attention médical première attention contact direct du public au chiro soit protégé et la façon de protéger d'une façon non symptomatique non thérapeutique soit protégée pour les chiros ça c'est mon rêve alors comment on va arriver à ça on va arriver à ça que mon travail maintenant c'est de aider au chiro de réussir dans leur cabinet parce que quand un chiro jeune a un exemple de 10 ou 15 ou 20 cabinets qui marchent d'une façon complètement différente que la façon des autres parce que si on va être vitaliste il faut pouvoir se voir se sentir il doit être complètement différent à un cabinet non vitaliste il doit pouvoir se voir et quand ça se voit et quand ça se voit que c'est éthique quand c'est c'est plus ça donne plus de plaisir que c'est facile qu'on peut gagner plus d'argent parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont motivés par ça parce que c'est plus divertido c'est plus amusant c'est plus amusant quand on a 10 ou 20 cabinets dans chaque pays qui fait ça les jeunes chiro au lieu d'avoir peur à ça ils le font d'une façon éthique et légale aussi bien sûr pas en se en mentant en étant malhonnête on ne veut pas ça en étant malhonnête au hiding en se cachant en se cachant au public au public chiro et on voit que ça a réussi quand on a ça les jeunes chiros ne vont pas être intéressés moi j'ai travaillé de deux façons moi je vois des chiros maintenant on commence maintenant dans 15 semaines avec un groupe de coaching de 2016 et on a des gens qui viennent qui voient 20 patients par jour qui terminent la journée comme ça épuisés je suis trevé il ne peut même pas faire ça avec les bras ils sont complètement morts ils n'aiment pas leur vie et moi l'année passée on a eu un gars après 30 ans il s'est gradué de AICC en Angleterre après 30 ans de travailler il voyait les numéros ne sont pas importants ce qui est important c'est ce qui est changé il voyait 100 par semaine il est maintenant en 300 par semaine dans un an après 30 ans de travailler il a il est c'est plus facile il a deux jeunes fils maintenant il a du temps il a de l'énergie pour eux il travaille moins d'heures qu'avant et ça lui plaît beaucoup plus nous on a peur on croit que les chiro comme profession on croit qu'on doit justifier ce qu'on fait aux autres chiro aux médecins au public aux politiciens et si on arrive directement au public le public veut ce qu'on a ce qu'on fait la vérité c'est le public c'est la réponse du public à notre travail c'est la solidarité ouais et que les autres voilà je ne veux rien dire on voulait faire remplir les plans on ne va pas on ne va pas donner des noms maintenant peut-être que ça sera dans une prochaine interview on a maintenu une heure sans donner de nom du droit au compte bon Marc le mot de la fin ok amour service être présent avec le patient ok merci bien merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous on en fera peut-être une autre dans six mois ok d'accord on se verra en avril on se verra en avril à Madagascar je laisserai dans la description le lien pour que les jeunes puissent nous mais tu viens ok d'accord ok